Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs. Elle a tellement, elle a tellement, tellement crié pour qu'on l'entende. Il est tard ce soir-là. Un gendarme, Patrick de Batts, interroge une témoin. Elle raconte avoir assisté à une scène effroyable. Le gendarme cherche à en savoir plus. Il lui demande pourquoi la victime ne pouvait-elle pas se défendre ? Parce qu'elle était attachée. Elle était attachée. La témoin semble encore traumatisée. Sa voix tremble. Il est très difficile pour elle de raviver ses vieux souvenirs. Patrick de Batts continue son interrogatoire. Que font-ils à cette jeune fille ensuite ? Elle répond. Il la brûle. Ce soir-là, l'enquête du crime de la champignonnière prend un nouveau tournant. Un tournant qui va profondément diviser le pays et qui continue encore aujourd'hui de questionner et de susciter de nombreuses interrogations. Bonsoir à tous. Avant tout, nous allons revoir quelques images de l'événement exceptionnel d'hier. La marche blanche a réuni dans le centre de Bruxelles entre 250 et 300 000 personnes. Cette marche a fait la une de la presse belge, bien sûr, mais aussi de la presse internationale. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûre que Christine savait ce soir-là qu'elle n'allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Vanes lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Tu te fous de ma gueule, toi, quoi ! Je dis, tu viens de m'accuser comme étant ton complice et tu me demandes ce que je fais là. La RTBF et Frissons Média présente Le meurtre de la champignonnière Un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolue Nous sommes en 1996. Cela fait maintenant plus de 13 ans que Christine Vanes a été tuée. Après de longues recherches, la piste d'E-Punk n'a finalement pas abouti et a été abandonnée. Un matin du mois de juin, les parents Vanes découvrent dans leur boîte aux lettres un courrier du juge d'instruction. Il leur annonce que le meurtrier de leur fille, Claudine, n'a pu être identifié et que le dossier va être envoyé au parquet. Concrètement, cela signifie la fin de l'enquête. Le juge d'instruction se trompe dans le prénom de la victime, Claudine. De toute manière, cela fait déjà un moment que la famille Vanes se rend bien compte que les policiers se désintéressent de l'affaire. Le temps a passé et d'autres incidents, d'autres agressions, d'autres meurtres mobilisent les efforts des enquêteurs. Les parents Vanes ont fini par vendre leur librairie. Pourtant, travailler leur permettait d'occuper leur esprit. Mais le père souffre de problèmes cardiaques. Des petits-enfants sont nés, ce qui a mis un peu de baume au cœur dans cette famille endeuillée qui essaye tant bien que mal de tourner la page. On peut donc imaginer leur surprise lorsque le 29 octobre 1996, le téléphone sonne. Au bout du fil, un membre de la gendarmerie de Bruxelles qui leur demande s'il peut passer à leur domicile. Il ajoute, c'est en rapport avec votre fille. En Belgique, l'année 1996 est une année bien particulière. Monsieur, bonsoir, la libération de Laetitia et Sabine constituera bien sûr le principal... Nous sommes ici à quelques mètres de la demeure du couple Dutroux. Madame, monsieur, bonsoir, les enquêteurs ont retrouvé trois corps d'enfants dans le jardin du domicile de Marc Dutroux. Le 15 août 1996, le pays découvre les visages terrorisés de deux jeunes filles. Sabine Lardenne et Laetitia Delay, tout juste libérées de l'enfer. Elles étaient détenues dans la cave d'une maison à Marc Dutroux. Le propriétaire, Marc Dutroux, les avait kidnappées, agressées et violées. Il est incarcéré et après de longs entretiens, la police découvre qu'elles ne sont pas les seules victimes de ce dangereux psychopathe. Julie et Mélissa, 8 et 9 ans, mais aussi Anne, 17 ans, et Éphieu, 19 ans, ont elles aussi été séquestrées dans cette cave. Malheureusement, elles n'y ont pas survécu. Julie et Mélissa sont mortes de faim. Anne et Éphieu ont été enterrées vivantes. La Belgique est sous le choc. Marc Dutroux est reconnu coupable d'avoir kidnappé, séquestré et violé six jeunes filles et d'avoir tué quatre d'entre elles. Il a agi avec la complicité de sa femme et d'un ami toxicomane. Commence alors l'une des plus considérables enquêtes jamais menées dans le pays. Les policiers épluchent le passé de Marc Dutroux afin de découvrir s'il y a pu avoir d'autres victimes ou même d'autres complices. Ses comptes, ses appels téléphoniques et ses fréquentations sont minutieusement décortiqués et analysés. Un certain Michel Nioul est interpellé. Homme d'affaires et animateur radio, il fréquente du beau monde, des personnes importantes. Voici un portrait de lui diffusé en 1997 par la RTBF. Bien introduit dans de nombreux milieux, notamment politiques, ce verviettois d'origine, âgé de 55 ans, avait de très nombreuses activités. Nioul était entre autres expert immobilier auprès d'une justice de paix bruxelloise alors qu'il n'était pas habilité à porter ce titre. Michel Nioul a également été chargé de la communication de plusieurs hommes politiques bruxellois. Intégrés dans le milieu de la restauration, on le retrouve aussi comme animateur d'une radio libre. Par ailleurs, les nombreuses sociétés de Michel Nioul se sont terminées en retentissantes faillites frauduleuses et autres escroqueries. On connaît bien sûr le scandale de SOS Sahel, une escroquerie à la générosité. Michel Nioul est connu à Bruxelles pour ses magouilles. Il a le bras long et n'hésite pas à faire jouer ses contacts pour contourner les lois et gagner de l'argent. Laetitia, la dernière fille à avoir été kidnappée, affirme qu'elle a entendu, lors de sa séquestration, Marc Dutroux prononcait deux noms, ceux de Michel et Jean-Michel. Michel Nioul se fait régulièrement appeler Jean-Michel. Elle raconte aussi avoir entendu Marc Dutroux dire à ce Jean-Michel « ça a marché ». Le numéro de Michel Nioul est retrouvé sur un post-it dans la maison de Marcinelle. Et la police réussit à vérifier qu'après l'enlèvement de Laetitia, Michel Nioul et Marc Dutroux se sont téléphonés très régulièrement, jusqu'à cinq fois par jour. De son côté, Michel Nioul clame son innocence. Il serait entré en contact avec Marc Dutroux pour régler des problèmes mécaniques sur sa voiture. Les enquêteurs continuent de travailler d'arrache-pied pour répondre à cette question désormais primordiale. Marc Dutroux a-t-il, d'une manière ou d'une autre, bénéficié de la complicité de cet homme, Michel Nioul ? Au pire, est-il possible que Marc Dutroux ne soit qu'un exécutant ? « Et s'il n'était pas un psychopathe isolé, mais plutôt membre d'un large réseau ? » C'est dans ce contexte que va apparaître une témoin qui va complètement bouleverser l'enquête et qui va faire rouvrir le dossier Christine Vanes. L'apparition de cette témoin ébranle l'enquête et divise le pays en deux camps, les croyants et les non-croyants. Notre objectif ici n'est pas de raviver un vieux débat qui a profondément marqué et traumatisé les personnes des deux camps, mais plutôt de revenir factuellement et chronologiquement sur ce qui a conduit les enquêteurs à dépoussérer le dossier Christine Vanes. Attention, ce qui va suivre est explicite et peut heurter la sensibilité. C'est aussi un sujet très délicat à traiter. « Oui, c'était un peu... » « Ce n'était pas que je trouvais ça très amusant. » La voix féminine que vous entendez est celle d'une actrice. Elle répète mot pour mot ce qu'a raconté une témoin le 20 septembre 1996. Ce soir-là, les gendarmes Patrick de Batts et Philippe Huppé sont présents. Ils lui demandent s'il y avait d'autres enfants. « Il y avait parfois d'autres enfants, oui. Pas toujours, mais il y en avait, oui. » Les gendarmes cherchent à en savoir plus. Y avait-il plusieurs personnes présentes lors de ces partouzes ? « Cela variait, mais je pense qu'il y avait au moins toujours six à sept personnes. » C'est le juge d'instruction de l'affaire Dutroux, Jean-Marc Conroth, qui a décidé de missionner l'équipe de Patrick de Batts pour interroger, discrètement, cette nouvelle témoin. Cette équipe est spécialisée dans les affaires financières. Elle a déjà fait tomber plusieurs hommes influents pour fraude fiscale. Cette témoin doit rester anonyme. Elle est surnommée Témoin X1. « Je suis Philippe Huppé. À l'époque des faits qui vous intéressent, j'étais enquêteur à la troisième section de recherche criminelle, c'est-à-dire à la section financière de la BSR de Bruxelles. » Philippe Huppé a accepté notre demande d'interview. Aujourd'hui pensionné, il insiste à plusieurs reprises pour maintenir le secret professionnel. Il ne peut pas nous donner tous les détails du contenu de ses auditions. Mais il est d'accord de nous raconter comment la témoin X1 est apparue dans cette affaire. « Ce que je peux en dire, c'est que c'est une personne qui s'est exprimée elle-même sur le sujet parce qu'elle disait avoir reconnu, parmi les personnes arrêtées à Neuchâtel, des personnes qui l'avaient agressées elles-mêmes. » Au moment où l'affaire Dutroux explose, la témoin X1 découvre dans les médias les visages de Marc Dutroux et de Michel Nioul. Ils lui sont familiers. Elle affirme qu'elle les a déjà rencontrés dans des circonstances plus que particulières. « X1 est quelqu'un qui s'est présenté comme ayant été victime depuis sa plus tendre enfance de sévices de violences sexuelles jusqu'à son adolescence. » Voilà ce qu'elle dit. Plus, je ne peux pas en dire puisque ce sont des propos que j'ai recueillis. Mais voilà le cadre, le schéma de ce qu'elle a dit. Vous écoutez « Le meurtre de la champignonnière », un podcast de la RTBF. Nous avons eu accès à la retranscription de ses auditions. Elles sont nombreuses. La témoin X1 a été interrogée à 17 reprises. Le contenu de ses auditions est terrifiant. Dès son premier entretien, la témoin X1 raconte que sa grand-mère était proxénète et qu'elle l'a forcé, dès son enfance, à participer à des ébats sexuels avec des hommes majeurs et influents. Marc Dutroux et Michel Nioul auraient parfois été présents. Les auditions s'enchaînent. Durant des nuits entières, l'équipe des gendarmes l'interroge. La témoin X1, perturbée par son enfance, parle avec difficulté de ses souvenirs. Parfois, elle panique et se referme. Il est compliqué pour elle de donner des détails. Et elle confond souvent les dates. Pourtant, plus les interrogatoires avancent, plus les gendarmes sont choqués. La témoin X1 décrit des scènes de torture, où des hommes et femmes influents s'amusent à frapper, violer, brûler des enfants. Elle parle de pratiques sexuelles avec des animaux, d'histoires de violences extrêmes, d'avortements forcés, mais aussi de meurtres. Il la punissait en la torturant. Elle ne pouvait pas se défendre parce qu'elle était attachée. Et puis, il la brûle. Ce soir-là, l'attention est palpable. La témoin X1 raconte qu'une jeune fille, Kristen, serait morte lors d'une terrible soirée de débauche. Les mains et les pieds ligotés. Son récit est glaçant. Elle dit avoir rencontré une fille qu'elle appelle Kristen lors d'une formation, où des jeunes filles sont entraînées pour répondre à des demandes salaces d'hommes âgés. Après cela, elle revoit plusieurs fois cette Kristen, qu'elle décrit comme son amie, mais aussi sa rivale. Les deux filles sont toujours mises en compétition. Selon elle, le soir du meurtre se serait déroulé en deux parties. Une première dans une villa. Puis, les deux jeunes filles auraient été amenées en voiture, visage cagolé, dans un autre lieu. Plusieurs individus auraient été présents, dont Michel Nioul et Marc Dutroux. Arrivées à destination, elles sont forcées de descendre du véhicule. Au sol, des petits graviers. À l'intérieur, c'est une maison vide, qui sent le renfermer. Comme quelque chose qui n'a pas été chauffé depuis longtemps, précise la témoin X1. Il fait noir, ça fait penser à une cave. Seule la lumière des bougies éclaire la pièce. Par terre, il y a des outils, de la corde, mais aussi un bidon d'essence. C'est ici que Kristen et la témoin X1 se retrouvent torturés, et subissent de nombreuses violences sexuelles. Kristen crie pour que tout s'arrête. Cela provoque l'effet contraire. Il s'acharne sur elle. Un des participants s'empare d'un objet pour transpercer ses mains. Elle est ligotée. Elle ne peut se défendre. Une personne vient d'aspréger son corps et le sol d'un liquide. Puis, craque une allumette. Les lieux s'enflamment. Les responsables prennent la fuite et, par chance, embarquent aussi la témoin X1 avec eux. X1 ne raconte pas ce témoignage d'une traite. Les enquêteurs doivent continuellement le relancer pour avoir des précisions. De quoi parle-t-elle ? Par tâtonnement, on se demande, nous nous demandons, est-ce qu'elle ne nous parlerait pas de la champignonnière ? Philippe Huppé, ex-gendarme. Pure hypothèse que nous formulons. Et alors là, les choses vont s'enchaîner. Parce qu'on se pose la question, et je me souviens bien d'avoir dit à mon collègue, ah ben non, là, il y a quelqu'un qui a été arrêté, qui a été condamné dans cette affaire. C'est une histoire réglée. Il y a eu quelque chose, on a arrêté, un punk, me semble-t-il. Bon, ah. On veut vérifier ça. Et on veut s'adresser au magistrat national, à ce moment-là. On lui fait part de nos doutes sur le fait que quelqu'un aurait déjà été condamné pour ce fait-là, etc. Il doute lui aussi, et il dit, mais il n'y a pas de problème, je vais me faire fournir le dossier. Quelques jours, ou une semaine ou deux plus tard, il nous rappelle, en nous disant, voilà, j'ai le dossier chez moi, si vous voulez passer, venez. On va chez lui, et il nous montre le dossier. J'ai été extrêmement surpris. Le dossier était dans une armoire basse, emballée dans du papier craft. Le dossier Christine Vanese dort dans un placard, bien emballé. Les gendarmes Philippe Huppé et Patrick de Batz apprennent qu'on n'a toujours pas identifié le ou les coupables dans cette affaire. Mais le magistrat national refuse de leur remettre les documents. Je ne vous remets pas le dossier, dit-il, parce que sinon, vous allez lire le dossier et vous risquez de devenir suggestif dans les questions que vous poserez ou vous orienterez trop, même sans le vouloir, pour vérifier si oui ou non, alors qu'on vous parle peut-être de toute autre chose. Le raisonnement apparaît tout à fait correct et est conforme à ce qui avait été décidé au départ avec les autorités judiciaires de Neuchâtel. Les enquêteurs continuent donc les interrogatoires de la témoin sans le dossier de la champignonnière afin de ne pas orienter leurs questions. Leur objectif est d'obtenir le plus de précision sur les événements qu'elle raconte. Dans le continuum du récit auquel j'ai assisté, elle n'a pas parlé du crime de la champignonnière. Je veux dire, elle n'a jamais mis les mots de champignonnière sur ce qu'elle décrivait. Nous avons pensé, à partir d'un certain moment, et là, on est dans les toutes dernières auditions, si pas la dernière que je prends. Nous nous sommes interrogés pour savoir de quoi nous parle-t-elle. La témoin X1 ne formulera jamais lors de ses auditions le mot champignonnière, mais elle raconte de manière décousue un événement qui, selon les gendarmes, pourrait évoquer l'affaire Christine Vanes. Cette Christenne pourrait-elle être en réalité Christine ? A priori, plusieurs éléments pourraient corroborer cette hypothèse. Tout d'abord, il est vrai que la victime Christine Vanes a bien été retrouvée morte attachée. De plus, la témoin X1 raconte qu'un objet a transpercé les mains de cette Christenne. Rappelez-vous dans l'épisode 2, nous vous relations qu'un des premiers intervenants avait remarqué qu'un clou était planté dans le poignet de la victime. Puis, X1 dit avoir vu un bidon descend sur les lieux du crime. La police a bien retrouvé un objet de ce type sur place. Enfin, les enquêteurs cherchent à identifier les lieux. La champignonnière a depuis été détruite. Hormis quelques photos, il n'existe plus aucun document pouvant renseigner sur l'architecture du bâtiment. Les enquêteurs demandent au témoin X1 des précisions sur les lieux. Il y a des marches, des revêtements au sol, une réserve ou une ancienne cuisine, des crochets au plafond. Ils sont surpris. C'est l'une des premières fois que la témoin est aussi précise. Elle prend un stylo et commence à dessiner un plan. C'était comme ça. Pour certifier les propos et le plan de X1, les enquêteurs se tournent vers les anciens propriétaires de ces lieux. L'exploitant de la champignonnière étant décédé, c'est son fils qui va être interrogé. Il est ingénieur et se rappelle bien de l'endroit. Il se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, des rumeurs couraient selon lesquelles des choses inavouables s'y passaient. Les enquêteurs ne comprennent pas le trajet qu'a fait X1. Elle dit descendre, monter, franchir des marches, traverser un couloir. Mais le fils, lui, comprend très bien. Il parvient à dessiner le chemin qu'elle a pu parcourir. Voici une retranscription lue par un acteur de ce qu'il affirme. En fait, il s'agissait de deux maisons regroupées en une seule habitation avec un passage unique d'escalier et de couloir. Personne ne pouvait décrire au hasard cet endroit. Elle a réussi à dessiner les portes de l'intérieur ainsi que les moulures. Elle a bien décrit le papier peint. Je ne sais pas qui aurait pu faire toutes ces descriptions avec autant de précision sans n'y être jamais allé. mais je ne connais pas cette personne. Tout ce que je sais, c'est que d'après sa description de la champignonnière et de la maison, je suis sûr qu'elle a déjà été présente. Il se concerte avec le reste de sa famille. Le 14 février 1997, il annonce qu'elle est unanime. Cette personne a bien visité les lieux. Penser que Kristen pourrait être Christine est juste terrible. Et on peut facilement imaginer à quel point cela peut être douloureux pour ses proches d'envisager, ne serait-ce qu'un instant, la réalité de ce scénario. Certes, des éléments semblent coïncider dans le témoignage de X1, les conditions du meurtre et la scène du crime. Mais il y a aussi des faiblesses et des contradictions dans son récit. Nous les analyserons ensemble dans le prochain épisode. Christine Van Eyse a-t-elle pu fréquenter des hommes comme Marc Dutroux ou Michel Nioul ? A-t-elle pu être impliquée dans ce qui semble être un réseau pédocriminel ? Cela paraît difficile à imaginer. Ses parents sont strictes. Elle est scolarisée et ne rate que rarement les cours. Elle a l'air d'une adolescente normale. A priori, aucune de ses amies n'a entendu parler d'une telle histoire. Aucune ? Revenons à l'épisode 2. Je savais qu'elle a rencontré une bande l'été avant. Ils avaient des mœurs très spéciales. Chantal Véniseguem, amie de Christine. Et donc, en fait, à la rentrée précédente, elle est venue à ma rencontre et elle m'a dit bonjour. Ça va, ça a été les vacances ? Oui, on n'a pas un peu... Voilà. Et puis, directement, elle m'a dit j'ai des questions à te poser. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait rencontré des gens pendant les vacances et qu'elle sortait avec un gars et qui était plus âgé qu'elle et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Voilà. Et elle m'a posé beaucoup de questions sur mon couple mais des questions très... très intimes. Et puis, elle me disait oui, c'est parce que j'ai rencontré une bande et ils veulent me faire faire des choses que je ne veux pas. Et je voulais savoir si c'était normal. Ouais, des choses sexuelles mais... mais c'est art et je n'ai pas envie de faire ça et ils disent que je dois le faire. Et donc, moi, je lui ai dit je lui ai dit mais Christine c'est simple tu lui dis OK j'en ai marre c'est fini et c'est tout. Et elle m'a dit mais tu ne comprends pas je ne peux pas lui dire ça. Si je lui ai dit ça il me tue. Et je pensais qu'elle fabulait. je n'ai pas cru. Lors de sa première audition Chantal Vaniseguem raconte ce récit aux policiers mais ce jour-là elle le met de révéler une information qui peut paraître importante. Je savais qu'elle sortait avec un Marc et je savais que c'était Marc parce que mon frère s'appelle Marc et que donc j'étais sûre que c'était ce nom-là. Et je ne l'ai pas dit à la police parce que je savais qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Je savais qu'elle avait son copain officiel et que je ne voulais pas qu'on croyait qu'elle sortait avec tous les garçons différents. Et je ne savais pas si eux savaient pour le Marc. Selon elle l'homme qui introduit Christine dans ce groupe qui l'intimidait s'appellerait Marc. Chantal Vaniseguem ne connaît que très peu de détails sur cette personne. Je savais juste qu'il n'habitait pas à Bruxelles et qu'il était plus âgé qu'elle et qu'il était gentil avec elle mais que ses copains lui faisaient peur. Et que... Je crois qu'elle les a rencontrés à la patinoire. Marc Dutroux est bien plus âgé que Christine Vanise et habite dans la région de Charleroi. Nous savons qu'il fréquente régulièrement les patinoires de Bruxelles dont le Poséidon. Christine aussi. A-t-elle pu rencontrer Marc au Poséidon ? Ce Marc serait-il Marc Dutroux ? Il faut savoir qu'avant que l'affaire Dutroux n'éclate, il avait déjà été condamné pour des enlèvements et des viols de mineurs de moins de 16 ans commis en 1985. Sorti de prison, il avait fini par réitérer ses crimes allant jusqu'à assassiner quatre jeunes filles. Serait-il donc possible qu'il ait déjà commis un meurtre en 1984 et qu'il ait participé à l'assassinat de Christine Van Ness ? L'équipe de gendarmes continue en toute discrétion d'interroger ce témoin. L'objectif ? Chercher, analyser, vérifier. Mais cette équipe n'imagine pas que ce témoin va chambouler leur carrière et changer leur vie. Dans le prochain épisode, au centre de la controverse, notamment les auditions de X1, l'une de celles que l'on a appelées les grands témoins de Neuchâtel. Un récit hallucinant fait aux enquêteurs dès la mi-septembre 1996 sur les sévices qu'elle aurait elle-même subis, mais aussi sur ceux auxquels elle aurait assisté. Le meurtre de la champignonnière. Un podcast de vivacité, un média de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Matt Graves, Jeanne Savigna et Thomas Résimant. Une narration de Serge Ologne.